Yo les gens j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ma compagnie Mais de quoi on va parler aujourd'hui ? Toi tu le sais Koro-sensei ? Ok les gars, aujourd'hui il faut que je vous présente un livre qui vient de la maison d'édition du Puy Alors je sais pas si c'est un webtoon ou un manga ou une BD, je saurais pas comment le catégoriser Mais ça s'appelle Les combats invisibles Et je me suis dit que c'est un sujet important, ça parle du cyberharcèlement Donc c'est parti pour vous en parler En fait on suit l'histoire de Océane qui tous les jours est une élève de collège ordinaire Elle doit faire face aux jugements et aux moteries de certains garçons qui se permettent de commenter sa tenue Ou encore ses publications sur les réseaux sociaux Ils vont même attribuer des notes à toutes les filles de leur classe de 0 à 20 Très sympathique dis donc Et ça vient surtout d'un groupe de garçons vraiment nuisibles Gabriel, Yanis, Théo et Valentin Des collégiens dans le même établissement qu'elles Qui vont créer un groupe WhatsApp appelé les 4 cavaliers de l'apocalypse Mais heureusement Océane n'est pas seule Avec le soutien de sa copine Lou ainsi que d'Imani, Soraya et d'autres amis Océane refuse de se laisser faire et décide de prendre des mesures pour faire face à cette situation difficile Mais elle n'est pas la seule à être harcelée par ce groupe toxique En fait dedans on va retrouver Lou, la chanteuse de Miraculous, les aventures de Ladybug et de Chat Noir Je sais pas si vous connaissez, qui va s'engager contre le fléau du harcèlement à l'école Dans un récit explorant des sujets sensibles tels que les réseaux sociaux, la diffusion de nudes Et comment faire face à la meute lorsqu'on est soi-même victime de rumeurs Alors j'ai lu le premier tome, je crois qu'il va y avoir 4 tomes et chacun avec un créateur de contenu différent Et du coup le premier est centré sur Lou qui apparaît dans l'histoire Et franchement, alors déjà pour la petite story time, je suis vraiment trop bête J'ai tellement l'habitude de lire des mangas que la première fois j'ai voulu lire comme ça, à l'envers Et je comprenais rien d'histoire Et je me suis dit mais c'est mal écrit, c'est pas possible Et puis après j'ai réalisé en fait que ça se lisait dans le bon sens et pas dans le sens manga genre japonais Du coup j'ai mieux compris l'histoire la deuxième fois En vrai c'est intéressant, ça parle de vraies problématiques Que ça soit les réseaux sociaux, le partage de nudes Le fait qu'il y en a qui profitent des réseaux sociaux pour envoyer plus de haine à leurs camarades de classe En vrai ça apporte plein de sujets, je trouve ça hyper intéressant Surtout pour les jeunes vraiment du collège, du lycée Ça peut vraiment les aider parce que du coup les combats invisibles parlent vraiment de sujets qui peuvent arriver à tout le monde Que ça soit à toi, un ami, un membre de ta famille Et en plus dedans ce qui est bien c'est qu'il y a disponible les numéros comme le numéro du 3018 Qui du coup vous aide par rapport à ce genre de, comment dire, par rapport à ce genre de problème Et c'est vraiment bien parce qu'il y a quelques pages vraiment qui vont parler du cyber harcèlement Et je trouve ça hyper intéressant Donc je me suis dit il fallait que je vous en parle parce que vraiment c'est un beau projet Et donc il faut forcément que j'en parle en fait Et ça vient de la maison d'édition du Puy Je tiens à dire si vous vous faites harceler n'hésitez pas à en parler c'est vraiment important Comme dans les combats invisibles à se rendre compte qu'en fait en parlant aux autres on est plus fort Et on est bien entouré Donc franchement vous n'êtes pas seul Il y a plein de gens qui vivent comme vous Et sachez qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous aider Donc n'hésitez pas à sonner l'alerte Et vraiment d'appeler le 3018 si vous avez un problème Voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Et moi sur ce je vous dis au revoir Et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo en ma compagnie Sous-titrage ST' 501